— Et c'est à Gérard Lucille et à Léonel Rousseau. Bonne nuit. On a encore quelques mots de « Hier » est un autre jour. Parce que là, ils sont allés tous les deux au bouffe parisienne. Je sais pas si vous y êtes allés ensemble. Maintenant, ils ne font que sortir ensemble, Edric Caron et Natacha Polavi. On l'a dit, c'est une pièce burlesque, surréaliste. Je sais pas où les auteurs Sylvain Meignac et Jean-François Croce sont allés chercher ça. C'est vrai que vous avez parlé de la référence du film « Un jour sans fin » tout à l'heure. Il y a quelque chose de ça, mais il y a quelque chose encore plus burlesque. À moins que ce soit les comédiens, vous et le metteur en scène, qui en avez rajouté par rapport au texte. Tout ce que vous faites sur scène était déjà écrit, Daniel Rousseau. — C'était déjà écrit, bien sûr. Il y a un gros travail de mise en scène. Et évidemment, il y a l'invention, bien sûr. Mais la pièce s'est tellement bien construite. Je veux dire, elle est... ce qui s'appelle solide. C'est-à-dire que si jamais on passe le niveau d'essayer d'en faire trop par rapport à ce qu'on doit faire, ça tombe à plat. Donc on est vraiment au service de la pièce et du spectacle. Voilà. Et il fallait absolument, absolument qu'on soit dans une vraie vérité, ce que j'appelle ne pas tricher, parce que, justement, il faut y croire. Parce qu'il y a tellement de choses dingues qui se passent. Donc on n'a pas besoin, nous, non plus, d'en rajouter. — Hier est un autre jour. Natacha, ça vous a beaucoup fait rire. — Oui, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que ça marie, en fait, beaucoup de formes d'humour. On parlait tout à l'heure du côté Louis de Funès. C'est vrai qu'il y a un côté extrêmement clownesque dans les mimiques, les hurlements, la façon de jouer les tocs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la mise en scène qui est extrêmement bien faite. Il y a un travail de mécanique sur les positions des différents acteurs. Tout ça est vraiment au cordeau. Il y a évidemment Jean-François Croce qui est excellent comme acteur aussi, qui est très, très bon dans son rôle. Et il y a par-dessus tout cela ce côté totalement fantaisiste, burlesque, c'est-à-dire une forme d'humour pour le coup extrêmement surprenante et qui est très touchante parce que ce personnage-là est vraiment le couillon. Et là aussi, ça nous fait rire par son côté totalement naïf. Donc il y a toutes ces formes d'humour qui se marient. Et je trouve que ça donne quelque chose qui fonctionne très, très bien, qui est extrêmement drôle, bien fait, amusant. Voilà. Moi, ça m'a plu. J'ai trouvé ça très bon. Parfait. Sur conseil de Natacha Polony. Vous pouvez aller voir. Hier est un autre jour. Emeric Caron. Je m'excuse, mais c'est vrai, ce que vous avez dit sur le travail justement du metteur en scène, on a besoin dans ce spectacle d'une vraie rigueur. Nous. Oui, parce qu'il y a des scènes extrêmement complexes. Mais c'est au quart de seconde. Exactement. Au quart de seconde. Vraiment. Emeric. J'ai passé un agréablement, c'est vrai, j'étais moins enthousiaste que Natacha à cause de la mécanique que moi j'ai trouvée par moi un petit peu compliquée. Et alors, je trouve que le risque, c'est que vous êtes formidables. Vraiment, vous êtes formidables. Et c'est presque le risque. C'est-à-dire que moi, j'ai passé... Les personnages sont tous très bien, les acteurs sont très bien, mais on vous regarde, vous, on vous observe, vous, c'est un show extraordinaire, effectivement, on parle beaucoup de Louis de Funès. Pas du tout dans l'imitation, mais dans cette capacité à avoir vos propres minutes. Dans l'énergie. L'énergie, créer un rythme, c'est vraiment passionnant. Et moi, j'ai plus assisté à un show d'Agniel Russo que j'ai découvert dans ce registre-là, parce que je vous ai vu, effectivement, dans d'autres rôles comiques qui étaient différents, des rôles dramatiques aussi, je vous ai adoré, dans Périgoba, par exemple, comme plein de gens, parce que à ce moment-là aussi, j'ai découvert une palette nouvelle que j'ignorais chez vous. Mais, voilà, moi, je trouvais qu'au niveau du scénario, parfois, je décrochais un peu. Et par contre, je restais fasciné par votre manière de capter le spectateur, d'avoir cette énergie folle, ce contact avec le public. Voilà, moi, c'est le petit bémol que... Et Lucili, il ne vous a pas fait rire ? Si, non, mais vous êtes très bien, mais il a un rôle qui est moins... Et mon personnage, c'est le clown blanc, moi. Voilà, c'est ça, c'est... Mais à partir de ce moment-là, moi, j'accepte complètement d'être là-dedans. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il fait un one-man show, parce que, moi, je l'ai en face de moi, je joue avec lui, il est hyper présent avec nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de générosité. Oui, mais ce n'est pas ça. C'est que, justement, si un one-man show, on fait un spectacle seul, il ne fait pas un spectacle seul. Il est avec nous. Et c'est énorme pour nous, nous, à tort. Moi, quand je suis en face de lui, je ne peux pas faire autre chose que ce que j'ai à faire dans mon personnage. Et ce que fait Daniel, c'est d'une vérité, d'une justesse. Non, mais c'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord sur l'idée du one-man show, parce que ça s'arrête là. Moi, je trouve que c'est un acteur étonnant. Je ne dis pas ça parce qu'il est là. J'ai tourné avec lui il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai que c'est un mec que j'adore parce qu'il est d'une vérité dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans la comédie ou dans... Enfin, je ne veux pas à sa promo. Mais c'est juste que c'est... Et à jouer avec, c'est formidable. D'ailleurs, arrêtez de faire la promo des autres. Faites plutôt la vôtre, Lucie. Non, il n'y a pas besoin de faire la promo. Vous n'êtes pas doué pour ça. Parce qu'alors vous, contrairement à Marina Angs, à Robert Charlebois ou à Daniel Russo ou même à Moustapha, pour qui on retrouve, c'est toujours pratique pour un animateur, des tas de déclarations dans les journaux, dans les magazines, vous, on ne vous a jamais interviewé. Mais si on m'a interviewé, mais ça ne sert à rien. Je veux dire, moi, on s'en fout. Mais je vais vous dire la vérité. Moi, je fais partie de ces acteurs. Ça fait 40 ans que je fais ce boulot. Bon, j'ai toujours bossé. Je fais partie de ces acteurs. Il faut aussi des acteurs comme moi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des vedettes, qu'ils ne sont pas des stars, mais qu'ils bossent, qu'ils gagnent leur vie, qu'ils se lèvent tard le matin. C'était mon rêve quand j'étais petit. Non, mais je suis sérieux quand je dis ça, en plus. Parce que j'étais en pension et on m'a tiré les draps pendant 7 ans. Donc, c'était important pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que des acteurs comme moi, il y en a plein, quoi. Qu'on voit, on connaît, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais ça, vous en fichez. Oui, moi, je m'en fous vraiment. Vous avez toujours voulu faire ce métier, être acteur, mais vous ne vouliez pas être une vedette. Mais pas spécialement. Alors, ça fait toujours un peu con de dire ça, mais c'est la vérité, quoi. Moi, je suis heureux dans ma vie, quoi. Je suis heureux. Je connais des gens vachement bien, avec qui je m'entends bien, ma famille, tout ça. Moi, c'était important, c'était ma vie qui était importante. Oui, mais là, attends, on forme quand même un sacré duo sur le plateau. Oui, mais moi, j'adore. Je veux dire, oui, mais tu es en vedette. Arrête. Oui, oui, mais ça, je ne l'ai pas fait exprès. On m'a demandé, je suis ravi. C'est formidable, ce que tu fais. Arrête. Non, mais il est marrant. Attends, moi, attends. Il est hyper solide sur le plateau. Je sais, oui. Mais non, mais tu es absolument remarquable. J'ai 61 ans. C'est un acteur, mais dément. 61 ans, oui. Mais on a l'impression d'avoir un gamma. 61 ans. Arrête de mentir. Mais si, c'est vrai, ouais. J'ai 61 ans et moi, j'ai toujours été heureux dans ce que je fais. J'ai beaucoup appris avec Derry, avec Robert Derry, avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et c'est... Mais voilà, moi, je suis hyper heureux quand je suis sur scène, quand je tourne. On parlait de casting tout à l'heure. Vous disiez, casting, il y a 20 ans, quand on tournait, les metteurs en scène nous choisissaient. Aujourd'hui, c'est l'enfer, quoi. Pour travailler... Justement, les acteurs comme moi, il y en a beaucoup. Actrices aussi, comme moi. C'est hyper difficile, aujourd'hui. Ah, puis les castings, c'est un cauchemar. C'est hyper difficile. Même à notre époque, c'était un cauchemar, les castings. Un jour, j'ai eu un casting comme ça, où le gars me met une caméra devant, et il me dit, je vais vous faire 5 mouvements. Non. 5 mouvements, devant vous. Je lui dis, d'accord, je le regarde, je ne sais pas, tu vois. Et il me dit, le rôle, c'est un type qui voit ce que les autres pensent. Vous voyez ? Alors, je vous fais 5 mouvements. Et après, il se met derrière, je ne le vois plus. Et il fait... Attention, c'est maintenant que ça se joue. Quel mouvement je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et moi, je lui fais, le con. Et je n'ai pas eu le rôle. Alors, je ne veux pas me fâcher avec toute la communauté arménienne, cher Gérard. Alors, dis donc, vous avez bien fait de prendre un pseudo, quand même. Mais pourquoi ? C'est le nom de ma mère, Loussignan. Elle s'appelle Loussignan. Mais mon cousin s'appelle Gérard Loussignan. Donc, je n'ai pas pris. Et je m'appelle Kiddishian. Ben oui. Pour faire carrière, c'est pas... Mais non ! Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand même ! J'avais chez... Gérard Kiddishian sur une affiche, je ne sais pas... Mais pourquoi ? Regardez, vous voyez, il y avait un joueur de ping-pong qui s'appelait Jacques Secrétin. C'est vrai ! Je veux dire... Et moi, j'avais au collège arménien des potes qui s'appelaient Atéchian. Donc, c'était le plus difficile. Et jamais... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'avais un pot qui s'appelait Merdjanian. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, Kiddishian, j'étais en vacances, quand même. Et c'est mon nom, un joueur bandique. Vous venez de tourner, peut-être que vous êtes même encore en cours de tournage, d'enseigner la trilogie, la nouvelle trilogie de Pagnole que Daniel Auteuil réalise. Voilà, voilà. Vous jouez escartefigue. Escartefigue. Alors, moi, qui suis de Marseille, qui ai vécu avec ça toute ma jeunesse, refaire la partie de carte, ça a été un truc incroyable, parce que ça fout le trac. Et Daniel, Daniel, on était autour de cette table, et Auteuil, d'un seul coup, il y a eu un grand silence, et il fait, on va essayer de ne pas penser aux autres. Et on va faire notre partie de carte à nous. Ah non, mais c'est vrai, si tu y penses, tu penses à Rému, t'es mort. T'es juste mort. Mais évidemment, puis moi, ça m'a baigné toute ma jeunesse, tout ça. Vous faites les... Donc, la trilogie, faites les trois. Marius, Fanny... Marius, Fanny ont été tournés, il reste César. Il reste César à tourner. Faites ça en même temps que d'être sur scène le soir ? Peut-être, certainement, je vais le faire en même temps, là, oui. Au bouffe parisien, hier est un autre jour. Vous vouliez ajouter quelque chose, Émeric Caron ? Non, tout a été dit, il faut y aller. Non, il n'a pas parlé des costumes. Ah bah, alors, c'est pas mal, il faut y aller, on peut terminer là-dessus. Gérard Loussin et Daniel Russo à l'affiche d'hier est un autre jour. Merci à tous les deux. Vos twittos, j'allais oublier, avant de partir. Vos twittos. Vous avez un choix, vous aussi, entre différents numéros. Alors, d'abord, Gérard. Je vais prendre le 4. Gérard, dans la pièce, vous ne pouvez être vu que par Daniel. Ça n'a pas été trop dur pour le metteur en scène lors des répétitions. Non, mais je ne venais pas, moi, donc j'étais peinard. C'est une solution. Il faut emmerder, hein. Allez, on est heureux, Daniel Russo. Merci. Daniel et Gérard, hier est un autre jour. OK. Mais l'émission est enregistrée. Du coup, on est perdus. L'autre jour, c'est vendredi. Allez. Allez. On se le fait, ça. Voilà, on fait ça et on revient en arrière. Il faut expliquer pour les téléspectateurs. Non, il faut qu'ils viennent, surtout. Si vous allez au bouffe parisien, vous comprendrez qu'en faisant ce geste, Gérard Loussine permet à la situation de revenir en arrière. De revenir en arrière. Et donc, on voit 3, 4, 5 fois. Je ne vous rassure pas tout à fait la même scène parce qu'il y a des conséquences à chaque fois différentes et surtout les réactions de Daniel Russo dans ces cas-là. Très comiques. Tous les deux sont au bouffe parisien. Allez-y, allez applaudir à un boulevard qui marche en ce moment. Merci à l'un et à l'autre. Hier est un autre jour.